Dans cette formation Word, nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris au travers du support de formation sur le public postage, c'est-à-dire la capacité qu'a Word à personnaliser un courrier standard autant de fois qu'il y a de clients dans la base de données à qui ils s'adressent. Le but est de permettre de ne pas devoir refaire ce courrier pour chacun des clients. Nous faisons uniquement un courrier standard. Nous allons réaliser trois exercices. Le premier, vous l'avez sous les yeux. Il s'agit de l'anniversaire de Charlotte. Nous avons donc une carte d'invitation qui doit être personnalisée, nominative, donc fusionnée avec une source de données qui est issue d'un tableau Word, celui que vous avez sous les yeux. Puis, nous réaliserons un deuxième exercice, un courrier professionnel d'une mutuelle qui s'adresse à ses clients pour qu'ils confirment l'exactitude des informations les concernant jusqu'à leur numéro de compte. Il faudra donc fusionner ce courrier standard, cette fois-ci avec une base de données dont la source est un classeur Excel. Enfin, nous terminerons avec un dernier exercice. Il s'agit de l'anniversaire d'une société de loisirs qui souhaite faire profiter à ses clients, c'est une promotion, d'un code de réduction sous forme de coupon-réponse. Il faudra donc fusionner ce courrier, ce coupon-réponse, avec une base de données dont la source, cette fois-ci, est une base de données Access. Le but ultime à l'issue de cet exercice sera de filtrer la base de données car la société a choisi arbitrairement de ne faire profiter de cette offre qu'aux clients de l'Ardèche. Il faudra aussi réaliser la mise en forme de chacun de ces courriers. Nous allons donc commencer par le premier exercice. Il est bâti sur un modèle Word. Donc, nous créons un nouveau document en passant par fichier nouveau et nous allons récupérer la carte d'invitation modèle en cliquant dans les modèles sur la rubrique carte qui est proposée directement dans l'écran d'accueil de Word. Le temps qu'ils mettent à jour ces données pour proposer la carte d'invitation que nous trouvons ici. Nous cliquons sur ce choix et nous cliquons sur le bouton Créer pour le valider. Et vous voyez que la carte d'anniversaire fidèle au modèle s'affiche à l'écran, sauf qu'elle est dédoublée, histoire d'optimiser le papier si des fois elle est destinée à l'impression. Ce qui n'est pas notre cas, nous souhaitons envoyer le résultat de la fusion de ce publipostage par mail. Donc, nous allons déjà faire quelques modifications sur ce courrier. La première chose à faire est de supprimer le texte d'information dans l'entête. Nous double-cliquons dans l'entête, nous sélectionnons le texte et nous le supprimons. En ce qui concerne la carte d'invitation, nous ne souhaitons conserver que la partie supérieure de cette carte. Si vous cliquez à l'intérieur de la carte qui suit, vous remarquez qu'il s'agit d'une construction sous forme de tableau. Donc, pour supprimer tous les éléments en trop, il suffit de sélectionner les lignes de ce tableau, de réaliser un clic droit sur la sélection et dans le menu contextuel, de choisir supprimer les lignes pour voir disparaître tous les éléments indésirables. Au passage, sachez que si ce modèle ne vous est pas proposé dans les modèles de Word par défaut, vous pourrez le télécharger dans les liens qui sont donnés dans le descriptif de cette vidéo sur le site bombach.fr. Nous devons donc personnaliser cette carte, puisque à l'issue, il faudra la fusionner avec tous les amis de Charlotte qui sont recensés dans le tableau Word. Cela veut dire qu'à cet endroit-là, il faudra mettre ce qu'on appelle un champ de fusion. C'est un champ de fusion qui fait le lien avec le prénom de l'élève qui est dans le tableau de données dans Word. Donc, nous allons nous mettre un repère que nous changerons ensuite. Nous sélectionnons le texte et nous allons le remplacer par une information temporaire. Comme ceci, prénom. Pour que nous sachions qu'à cet endroit-là, il faudra y inscrire le champ de fusion qui fait le lien avec la base de données. Donc, à la place du prénom, il faudra le prénom de chacun des copains de Charlotte. Je t'invite à la fête. Puis, comme vous le constatez, lorsque vous sélectionnez ces informations, il s'agit de ce que l'on appelle de champ de formulaire. Il suffit simplement de saisir dessus pour en changer l'information. Le 26, par exemple, avril 2017. Lieu, adresse. Et enfin, un petit numéro de téléphone, histoire que la carte d'invitation soit complète. Une fois que nous avons personnalisé la mise en forme de cette carte d'invitation, nous devons donc la fusionner avec la source de données pour produire autant de cartes d'invitation nominatives qu'il y a de copains à inviter à cet anniversaire. Pour ce faire, nous activons le ruban Publipostage et nous devons lier ce courrier avec la source de données. Nous allons donc la télécharger en choisissant utiliser une liste existante. Il faut ensuite désigner l'emplacement de cette source. Elles sont toutes proposées, encore une fois, au téléchargement dans le lien sur le site Bombach. Il s'agit donc de la source Tableau élève. Vous remarquez que l'insertion de la source de données semble transparente. Aucune question n'est posée par Word. Si vous cliquez sur le bouton Modifier la liste des destinataires, vous constatez que l'intégration s'est parfaitement déroulée. Nous récupérons bien le champ des prénoms des amis, ainsi que le champ des emails s'est parfait pour l'envoi par messagerie électronique. Il s'agit strictement des informations qui sont en effet contenues dans la source de données du Tableau Word. Il faut savoir qu'il est préférable, lorsque vous concevez une source de données dans Word, de faire en sorte que le tableau de ces données soit le seul élément présent dans le document, et qu'il dispose bien d'une ligne d'entête pour identifier tous les champs de la base de données. Ensuite, il s'agit donc de faire le lien, c'est-à-dire de remplacer cette information statique par une information dynamique reliée à la base de données pour remplacer le champ prénom par tous les prénoms de tous les camarades de classe. Pour ce faire, nous sélectionnons cette information statique, nous cliquons sur le bouton Insérer un champ de fusion, et nous choisissons en effet le champ prénom. Il se met en lieu et place de notre sélection. Le travail est déjà terminé pour ce premier publipostage. Pour preuve, si vous cliquez sur le bouton Aperçu des résultats, vous remarquez que chaque carte nominative est créée. Il suffit de naviguer au travers des enregistrements à l'aide des boutons suivants et précédents pour constater que chaque carte est bien nominative. Dès lors, et pour terminer cette fusion, ce publipostage, puisqu'en l'occurrence ici il s'agit d'un emailing, il suffit de cliquer sur le bouton Terminer et Fusionner, puis de cliquer sur Envoyer des messages électroniques, et dans cette boîte de dialogue, bien entendu, il faut faire le lien avec le champ qui contient l'information sur l'email dans la source de données Word. Word l'a parfaitement compris, il s'agit bien du champ email, et bien entendu, d'ajouter une ligne d'objet au message. Comme ceci. Lorsque vous cliquerez sur le bouton OK, le client de messagerie se déclenchera en tâche de fond dans les sentinelles en bas à droite de la barre des tâches de Windows pour vous indiquer que tous les courriers sont en train d'être envoyés à tous les destinataires, si bien que chaque camarade de classe recevra sa carte d'invitation nominative par le biais de sa messagerie électronique. Voilà pour cet exercice. Nous pouvons donc le fermer et nous concentrer désormais sur l'exercice suivant. Nous allons donc maintenant nous concentrer sur le courrier de la mutuelle qui s'adresse à ses clients pour avoir la confirmation par retour de courrier de l'exactitude des informations qui sont listées dans ce tableau. Nous devons donc, dans un premier temps, concevoir l'intégralité de ce courrier. Pour ce faire, nous créons un nouveau document et nous allons récupérer le texte en passant par l'onglet Insérer en cliquant sur la flèche du bouton Objet et en choisissant dans la liste Texte d'un fichier. Là encore, vous pouvez récupérer ces liens en suivant le descriptif de la vidéo sur le site bombage.fr. Il s'agit d'un fichier texte donc nous allons filtrer directement soit sur tous les fichiers soit sur les fichiers de type TXT. Il s'agit bien du texte pour l'exercice de la mutuelle. Nous l'insérons. Nous choisissons un codage par défaut Windows qui nous va très bien et vous constatez que par rapport au modèle le texte que nous n'aurons pas à ressaisir s'insère dans sa version brute. Nous allons commencer par le formater globalement en le sélectionnant intégralement par CTRL A au clavier. Par le ruban accueil nous allons lui attribuer une police professionnelle conforme le calibri en taille 12 par exemple. Et le texte est déjà plus joli. En ce qui concerne la mise en forme si nous nous référons au modèle vous constatez que les trois premiers paragraphes sont en gras et en taille un peu plus importante il s'agit d'une taille 14. Dans Word, nous travaillons toujours avec les caractères masqués pour afficher toutes les actions utilisateurs dont les marques de paragraphes. Nous sélectionnons donc ces trois paragraphes et nous les formatons. Rien de plus classique à ce stade. En ce qui concerne les informations du client celles qui seront personnalisées à l'issue par la fusion entre ce courrier type et la base de données Excel nous devons, comme vous le constatez, leur appliquer un décalage sur la droite du document plus précisément à 10 cm. Ces décalages se font dans Word grâce au retrait gauche. Nous sélectionnons les paragraphes concernés nous cliquons le curseur par sa base inférieure il s'agit du retrait gauche pour, en une action directement aligner les paragraphes où nous le souhaitions. Dans la foulée, nous les formatons en taille 14 et en gras. Puis, il s'agit encore une fois de coller au modèle pour la suite du courrier la ligne d'objet, quant à elle, est en gras et vous constatez une sorte d'alignement colonne. Cette fois-ci, le retrait gauche ne permettra pas d'aligner le texte juillant le 5.2.2007 sous les informations précédentes puisqu'il y a d'autres informations présentes sur la même illustration. Le retrait gauche décale bien toutes les lignes d'un des paragraphes. Vous remarquez la présence grâce au caractère masqué d'une tabulation. C'est en effet une tabulation associée à un taquet de tabulation qui permettra directement d'envoyer ce texte à la position indiquée. Nous posons pour ce paragraphe le taquet à 10 cm sur la règle et vous constatez que grâce à la tabulation, le texte suivant vient bien se caler sous la même verticale que le texte précédent. Poursuivons ces opérations de mise en forme. Il s'agit ensuite de mettre le texte d'introduction en gras. Ce que nous faisons, nous constatons qu'il y a un tableau à créer mais avant de créer le tableau, nous allons terminer la mise en forme en mettant les informations demandées en gras. c'est-à-dire ici, les informations qui seront fusionnées avec les champs, nous les sélectionnons, nous les passons en gras. Rappelez-vous que le raccourci clavier CTRL-G permet de mettre en forme un texte en gras. Nous faisons la même chose avec le texte de conclusion de ce courrier que nous venons aligner sur la même verticale toujours avec le retrait gauche. En ce qui concerne le tableau, rien de plus simple. Vous remarquez qu'il s'agit d'un tableau de 4 colonnes et 4 lignes. Qu'à cela ne tienne, nous allons supprimer l'information ici présente pour le remplacer par un tableau. Ces exercices permettent donc de rappeler différentes notions importantes et intéressantes de Word. Par le biais du ruban inséré, nous cliquons sur le bouton tableau et à la volée avec la souris, nous définissons un tableau sur 4 cases en large et en hauteur pour obtenir directement sur le document un tableau de 4 colonnes et 4 lignes. A l'issue, il faudra le réduire quelque peu. Nous devons donc entrer les informations directement dans ce tableau, c'est-à-dire la civilité, nous allons les saisir, puis le nom. Sachez que dans un tableau, vous naviguez de cellule en cellule grâce à la touche tabulation. La touche tabulation permet de passer à la cellule suivante tandis que le raccourci clavier majuscule tabulation permet quant à lui de revenir à la cellule précédente. Illustration, majuscule tabulation, tabulation, etc. etc. Mail et numecompte comme ceci. Il s'agit ensuite de placer dans les cellules du dessous les informations destinées à être fusionnées, c'est-à-dire dynamiques, pour que ce courrier soit personnalisé selon les informations contenues dans la base de données pour chacun des clients. Donc, nous allons déjà mettre nos crochets, il s'agit simplement de repères, ils ne sont pas obligatoires, puis nous saisirons les informations directement à l'intérieur de ces crochets, comme ceci, par copier-coller, ça va plus vite, et puis il s'agit ensuite de venir les récupérer, pourquoi pas encore une fois, par copier-coller. Sachez qu'un double-clic dans un texte avec Word permet de sélectionner directement le mot, comme ceci, si bien que c'est plus facile et plus rapide à répliquer, ce que nous faisons pour l'ensemble des informations, lorsque nous les aurons toutes, nous pourrons ensuite désigner la source de données qui, je vous le rappelle cette fois-ci, est une base Excel, ou plutôt un tableau Excel, dans lequel figurent toutes les informations des clients auxquels nous souhaitons envoyer cette fois-ci par voie postale ces courriers. Il s'agit enfin de mettre en gras la première et la troisième ligne. Grâce à la touche contrôle, nous pouvons les sélectionner ensemble, puis, en un seul clic, les mettre en forme ensemble. Nous allons réduire quelque peu la largeur de la première colonne en cliquant et glissant vers la gauche depuis son intersection. et puis, nous allons faire de même pour celles qui suivent, de manière à réduire l'ensemble des colonnes. A l'issue, nous obtiendrons un tableau qui est en effet moins large que la page, donc, nous pourrons facilement le centrer comme s'il s'agissait d'un texte avec l'outil d'alignement dans la section paragraphe du ruban accueil. Voilà qui est fait. Une fois que notre courrier standard est prêt, nous l'avons fait une bonne fois pour toutes. Même s'il y a 200, 300, 400 clients auxquels nous souhaitons adresser ce courrier, nous n'allons pas le réaliser plusieurs centaines de fois. Nous le concevons une fois et nous allons le personnaliser grâce au public postage. Comme tout à l'heure, nous recliquons sur le ruban public postage, nous cliquons de nouveau sur le bouton sélectionner des destinataires, puis sur utiliser une liste existante pour cette fois-ci désigner, comme je vous le disais, la base de données Excel que vous pouvez, je vous le rappelle encore une fois, télécharger en suivant les liens qui sont donnés dans le descriptif de cette vidéo sur le site Bombach. Voici la base Excel. Nous l'ouvrons. Encore une fois, vous voyez que l'intégration semble se faire parfaitement parce que le tableau de données est seul sur sa feuille. Cette feuille s'appelle d'ailleurs base client. Tout est conforme la première ligne de données contient en effet les entêtes de colonne, c'est-à-dire les noms de champs. Nous validons sans poser d'autres questions. Et lorsque nous cliquons sur le bouton modifier la liste des destinataires, vous remarquez que les données ont été parfaitement et intégralement intégrées. Il s'agit donc maintenant de réaliser la fusion. Mais pour réaliser la fusion avant cela, il faut tout simplement remplacer tous les termes par les champs de fusion correspondants pour faire le lien avec la base de données. Donc, les marqueurs que nous avions placés, comme la civilité, sont à remplacer par le champ civilité, le marqueur non par le champ de fusion non, prénom, etc. etc. Nous poursuivons pour l'ensemble des champs de fusion à incorporer de la même façon directement dans le courrier. Nous avons aussi le code postal. Donc, nous poursuivons. Vous voyez que grâce à cette liste déroulante, les manipulations sont vendues très simples, voire triviales. Terminons ici par la ville. Il s'agit d'un courrier dans lequel nous avons pas mal de champs de fusion à insérer. Et lorsqu'ils existent déjà, plutôt que de les insérer de nouveau, un champ de fusion peut se copier et se coller. Même si là, effectivement, a priori, la copie n'a pas été bien prise en compte. C'est bon à savoir. Nous allons donc le refaire. Nous recopions bien ce champ de fusion pour pouvoir le coller directement à l'emplacement défini. Ce qui permet de gagner du temps car dans ce courrier, il y a pas mal de champs de fusion qui sont répliqués. Ça évite de devoir le refaire par le biais de la liste déroulante. Nous faisons de même avec le champ non. Le champ non est répliqué à plusieurs endroits de ce courrier. Vous remarquez que pour l'instant, le seul marqueur auquel nous ne touchons pas est le marqueur d'introduction de ce courrier, le share qui est ici, car il ne s'agit pas d'une information qui est contenue dans la base de données, il s'agit d'un accord à réaliser selon les informations de la personne contenue dans la base de données. Donc, il s'agira de poser une règle dans ce public postage pour réaliser cet accord. C'est assez intéressant et nous verrons par la suite comment nous pouvons faire cela. Donc, nous avons encore quelques champs de fusion à insérer. Alors, la seule chose ici, c'est que, bien sûr, nous les insérons avec la mise en forme source, mais nous allons très vite pallier le problème à l'issue. Il suffira de sélectionner ensemble ces deux lignes pour leur attribuer des réglages de mise en forme plus conventionnels directement par le ruban à accueil. Nous terminons avec ces champs de fusion. C'est la partie qui est quasiment la plus importante pour que ce courrier puisse se personnaliser automatiquement. Il s'agit d'actions d'automatisation, c'est ce qui est très important. Et puis, vous remarquez ici que, par contre, en ce qui concerne ces informations, nous ne les avions pas déjà insérées. Donc, nous allons les rechercher directement dans la liste déroulante, comme ceci. Et puis, nous terminons avec le numéro de compte et ce sera fini pour les champs de fusion. Donc, le numéro de compte qui est ici. Comme je vous le disais, à l'issue, nous allons sélectionner ces deux lignes par le ruban à accueil. Nous allons enlever le caractère gras et nous allons les remettre dans une taille plus conforme. Et nous récupérons bien notre mise en forme d'origine. A ce stade, si nous faisons un petit essai, nous constatons en cliquant sur le bouton aperçu des résultats, en effet, que chaque courrier se personnalise comme nous le souhaitons à l'ensemble des clients issus de la base de données Excel. Néanmoins, plusieurs remarques sont à faire à ce stade. Premièrement, il y a un petit défaut de mise en forme dans ce tableau du fait que l'adresse se positionne sur deux lignes. Il serait judicieux de pouvoir caler dans la hauteur les informations des colonnes précédentes, c'est-à-dire de les centrer verticalement. Et bien entendu, puisque nous n'en sommes pas occupés, vous voyez que ici, le marqueur Cher ne s'accorde pas encore. Très bien. Nous recliquons sur le bouton Aperçu des résultats pour revenir en mode conception de ce publipostage. Nous allons nous occuper de cette règle de publipostage pour faire vraiment du spécifique et automatiser encore un peu plus ces actions. Le but du jeu est que Cher s'écrive au féminin lorsqu'il s'agit d'une femme et au masculin lorsqu'il s'agit d'un homme. Nous sélectionnons donc ce marqueur et puis nous déroulons le petit bouton Règle qui est ici pour aller poser une condition si alors signe. En effet, si la civilité de la personne issue de la base de données est égale à la valeur Madame, à ce moment-là, nous devons écrire le texte Cher accordé au féminin. Dans le cas contraire, cela signifie que c'est un homme, nous écrivons le texte Cher et nous validons par OK. Nous allons répliquer ce réglage par copier-coder encore une fois plutôt que de le refaire sur l'autre marqueur Cher comme ceci. Et maintenant que notre courrier et sa mise en forme sont terminés, nous allons masquer les caractères invisibles de manière à obtenir un courrier plus sobre et pouvoir visualiser les résultats. Nous cliquons sur Aperçu des résultats. Vous remarquez en effet que l'accord fonctionne très bien puisque si nous passons sur une femme, le mot Cher s'écrit bien au féminin et c'est vrai pour tous les enregistrements issus de la base de données. Grâce à cette double flèche, nous pouvons nous rendre directement au dernier client. Nous allons donc juste corriger ce petit défaut de mise en forme dont nous parlions en sélectionnant encore une fois à l'aide de la touche CTRL ces deux lignes du tableau et comme il s'agit d'un tableau, il possède un ruban disposition qui lui est dédié. Alors, oui, en effet, pour ces alignements verticaux, il faut sélectionner les lignes une à une. Je disais donc dans le ruban disposition, nous pouvons choisir un alignement centré dans la hauteur au centre à gauche pour garder les informations textuelles bien calées à gauche mais centrées dans la hauteur et nous verrons le résultat à la suite. Nous allons en profiter ici pour reformater cette information en calibri et en taille 14 histoire qu'elle soit conforme avec le texte qui suit et de nouveau nous allons demander un aperçu des résultats pour constater cette fois-ci que même lorsque l'adresse se positionne sur deux lignes la présentation cette fois-ci est plus conventionnelle plus claire plus professionnelle nos accords se font parfaitement nous obtenons bien tous les courriers personnalisés à nos clients issus de la base de données Excel à partir d'un seul courrier type effectué avec la mise en forme ensemble d'où l'intérêt du public postage ce courrier doit être envoyé par voie postale donc nous cliquons sur terminer et fusionner et ensuite nous choisissons imprimer les documents s'il y a 100 clients nous obtiendrons 100 courriers personnalisés voilà pour cet exercice nous allons donc passer au dernier qui propose un enjeu un petit peu plus compliqué dans la mesure où il s'agira de réaliser à l'issue un filtre sur la base de données ce courrier donc propose effectivement de réaliser un coupon réponse avec un code de réduction pour que les clients puissent profiter de cette aubaine encore une fois il s'agit de relier ce courrier avec une base de données comme je vous le disais cette fois-ci access et vous allez voir que là encore le lien se produit tout à fait naturellement avec web nous partons donc encore une fois d'un document vierge dans Word et nous allons insérer de nouveau un texte pour ne pas avoir à le ressaisir en passant par texte d'un fichier nous sommes déjà filtrés sur le fichier texte puisque nous l'avons fait tout à l'heure nous désignons le fichier une fois encore que vous pouvez récupérer dans les sources de cette vidéo nous validons les choix par défaut il s'agit d'un texte brut nous allons donc le sélectionner intégralement par CTRL A dans le ruban accueil directement nous lui attribuons une police standard calibri en taille 12 et le tour est joué par rapport au modèle tel qu'il est proposé vous remarquez que ce document n'est pas suffisamment aéré il s'agit tout simplement d'espace entre les paragraphes comme ils sont encore tous sélectionnés ces manipulations nous permettent de revoir des principes que nous avons énoncé dans différents supports nous allons donc augmenter l'espace entre les paragraphes en passant par ce petit bouton lorsque Word nous aura rendu la main car là il travaille sérieusement voilà ajouter un espace après le paragraphe et vous voyez qu'en un seul clic nous avons réussi à aérer la présentation plutôt que de rajouter des paragraphes avec la touche entrée ce qui est fortement déconseillé nous allons commencer donc par la mise en forme de ce courrier pour constater premièrement que ces 4 premiers paragraphes sont en gras en taille 14 qu'il n'y a pas d'espace entre chaque paragraphe et qu'ils sont alignés à droite à une position de 10 cm il s'agit donc d'un retrait gauche nous sélectionnons donc ces 4 paragraphes nous repassons par le bouton précédent pour pouvoir supprimer spécifiquement pour ces 4 paragraphes l'espace qui les sépare nous les formatons en gras en taille 14 puis nous les alignons à droite grâce au curseur du retrait gauche comme nous l'avons fait tout à l'heure donc les paragraphes étant bien sélectionnés nous déplaçons directement le curseur du retrait gauche à 10 cm sur la règle lorsque nous nous référons de nouveau au courrier modèle vous constatez que les informations ici présentes doivent apparaître en gras rien de bien compliqué éventuellement nous allons justifier tous les paragraphes qui suivent il manque d'ailleurs le coup pour réponse nous verrons qu'il est très simple à réaliser on va dire relativement simple grâce au tableau il s'agit ensuite de réaliser quelques opérations de mise en forme classique en gras grâce au raccourci clavier ctrl G par exemple le samedi 18 mars 2017 ctrl G ici nous avons fait une sélection précise en cliquant au début du texte puis à la fin avec la touche mage nous allons le refaire pour partie de booling par exemple nous cliquons devant partie et avec la touche mage nous cliquons après booling et comme ça avec ctrl U nous pouvons directement souligner le texte et nous faisons de même pour la séance de carting acheté comme ceci il reste je crois un dernier texte voilà coupon nominatif à mettre en gras la touche mage nous cliquons ctrl G ça va très très vite lorsque l'on connait les bonnes manipulations et les bonnes astuces d'envoi d'ailleurs il y a des supports sur les astuces d'envoi proposées sur le site bombage.fr la mise en forme est pratiquement terminée il nous reste la bordure de page et puis de formater ce texte nous allons l'augmenter même si le modèle ne le propose pas et encore une fois c'est un retrait gauche qui va permettre de le décaler directement à la position demandée sur la même verticale que le précédent comme ceci alors là il y a un petit défaut de décalage je pense avoir relâché le curseur un petit peu trop tôt voilà qui est fait en ce qui concerne la bordure de page et bien c'est très fantaisiste il s'agit de passer dans le ruban accueil section paragraphe par l'anti bordure de choisir en bas bordure et trame d'activer l'onglet bordure de page et de choisir des motifs pour cette bordure de page qui soit fantaisiste avec une petite couleur rouge voilà des petits ballons des petits cœurs comme ceci ils apparaissent un peu gros c'est ce que montre bien l'aperçu ici donc nous allons réduire la largeur de ces motifs en agissant sur les petites flèches qui sont proposées ici l'aperçu se met à jour en temps réel sur cette boîte de dialogue en revanche conventionnellement lorsque vous appliquez des bordures de page elles ont tendance à sortir des zones d'impression donc nous allons tout de suite pallier le problème en cliquant sur le petit bouton option qui est ici et puis en choisissant en réglant la zone à partir de texte pour pouvoir définir l'espace en hauteur et en largeur qu'il y a entre le texte et la bordure de page afin qu'il ne soit pas trop éloigné des paragraphes et qu'il puisse être facilement imprimé donc nous validons ces choix après les avoir réglés par OK pour obtenir une bordure de page qui est conforme à ce que demandait le modèle et vous voyez que si vous demandez l'aperçu à avoir impression pas de soucis la bordure de page est bien dans la zone d'impression donc elle sera bien visible il s'agit maintenant de réaliser ce fameux coupon réponse en réalité il s'agit tout simplement d'un tableau d'une ligne et de 4 colonnes avec une mise en forme spécifique donc à l'endroit désigné nous allons déjà créer un peu de place et nous allons insérer comme tout à l'heure par le ruban inséré et le bouton tableau sur 4 cases en largeur un tableau de 4 colonnes et d'une ligne puis il s'agit de saisir les informations civilité nom prénom code postal les unes sous les autres civilité nom prénom et code postal donc comme ces informations seront remplacées par les champs de fusion nous n'allons pas nous embêter à les mettre en forme ou à les saisir d'une façon un peu plus avancée nous supprimons l'espace après le dernier paragraphe ici de manière à ce qu'il n'y ait pas une bordure démesurée un espace pardon démesuré entre ce dernier texte et la bordure du tableau il s'agit ensuite d'indiquer qu'à cet emplacement il y aura le code de réduction vous remarquez que par défaut dans un tableau Word il y a un alignement l'alignement du texte se fait toujours à gauche et en haut de la cellule ici je me suis trompé il faut bien des paragraphes différents et non des sauts de ligne tels que je l'ai fait avec le raccourci clavier majuscule entrée donc c'est pas grave nous les supprimons et nous les remplaçons par une marque de paragraphe grâce à la touche entrée du clavier nous revenons sur notre modèle pour visualiser le résultat que nous devons tenir à l'issue vous remarquez la présence de points de suite ici tout simplement parce que nous allons placer des tabulations avec des taquets dans la cellule d'un tableau or vous savez que la touche tabulation permet dans un tableau de naviguer d'une cellule à une autre ce qui permet de poser une tabulation dans une cellule d'un tableau c'est le raccourci clavier contrôle tabulation comme ceci vous voyez que nous en mettons une à chaque fin de texte c'est une astuce intéressante à savoir en ce qui concerne ces trois éléments nous les alignerons avec un taquet lorsque la largeur de la cellule sera redimensionnée il s'agit de mettre en forme dans un premier temps cette cellule nous souhaitons lui appliquer une couleur de fond noir avec une police blanche et puis il faut forcer sur la taille et sur le style donc nous avons dit une couleur blanche et en ce qui concerne la trame de fond il y a pour les tableaux un ruban dédié le ruban création nous choisissons une trame de fond noir comme ceci le ruban disposition je vous le rappelle permet de manipuler les textes leur alignement par exemple et leur orientation notamment donc nous avons en quelques clics effectivement réussi à faire la mise en forme de cette cellule ce qui provoque ce petit décalage c'est encore une fois l'espace naturel entre les paragraphes vous voyez qu'en le supprimant il vient bien se caler directement tout à fait au centre de cette cellule en largeur et en hauteur en ce qui concerne la cellule précédente il s'agit de lui attribuer une trame de fond légèrement grisée donc ruban création mais un gris clair comme ceci et de mettre en forme les textes en gras par exemple puis nous allons agir maintenant sur les dimensions des cellules pour augmenter la largeur de la deuxième nous allons cliquer et glisser à un intersection comme ceci au profit aussi pourquoi pas du coupon de réduction et nous allons de la même façon étirer le code de réduction sur la droite pour réduire selon les mêmes dimensions la dernière cellule que la première bon peut-être que les dimensions ne sont pas tout à fait conformes à celles proposées par le modèle mais pour le principe nous respectons bien ce qui est demandé voilà nous allons faire comme ceci ensuite en ce qui concerne les petites lignes pointillées il s'agit là aussi de mise en forme spécifique nous pouvons essayer nous allons sélectionner les cellules indépendamment puisque les bordures ne sont pas tout à fait identiques donc les bordures de tableau c'est très simple ruban création après avoir désigné la cellule nous passons par l'outil bordure bordure et trame il s'agit tout simplement de définir dans un premier temps le type de trait en pointillé et d'indiquer depuis l'aperçu qu'il ne doit pas y avoir de bordure ni à gauche ni à droite lorsque nous validons nous obtenons bien le résultat demandé par le modèle nous faisons exactement la même chose pour la dernière cellule c'est à dire un type de trait pointillé avec des bordures uniquement conservées au dessus et en dessous pour un résultat qui s'approche de celui qui est demandé par le modèle en ce qui concerne en fond ces fameux points de suite nous sélectionnons les paragraphes maintenant que nous avons réussi à poser les tabulations grâce au raccourci contrôle table dans la cellule du tableau pour ces quatre paragraphes nous cliquons directement sur la règle pour placer le taquet et ensuite nous double cliquons sur le taquet pour définir les points de suite dans la boîte de dialogue nous cochons la case et nous validons par ok si nous masquons maintenant les caractères invisibles vous remarquez que nous obtenons un résultat qui est très proche de ce que demande le modèle question mise en forme il s'agit maintenant d'établir le lien avec la source de données c'est très simple comme d'habitude ruban publie postage sélectionnez des destinataires utilisez une liste existante nous revenons dans notre chemin certes un peu compliqué pour désigner cette source à l'endroit où elle a été stockée et voilà sélectionnez la base access celle que je vous ai présentée tout à l'heure vous voyez que cette fois-ci Word ne pose aucune question à croire que le lien s'est parfaitement effectué vous remarquez que c'est le cas nous avons bien récupéré toutes les informations de champ avec tous les enregistrements à l'intérieur de ces champs donc si nous souhaitons faire un essai il faut d'abord placer directement les champs de fusion sur ce courrier comme d'habitude nous commençons par sélectionner le marqueur civilité pour le remplacer par le champ civilité issu de la base de données access et nous faisons de même avec le champ nous et nous allons répliquer ces manipulations pour le coupon réponse premièrement pour la civilité puis ensuite pour le nom vous voyez que grâce à cette liste déroulante c'est devenu désormais très très simple le prénom et enfin le code postal nous allons vérifier si toutefois il n'y aurait pas encore dans la formule de politesse en bas du courrier des champs de fusion à insérer nous pourrions comme nous l'avions fait tout à l'heure les copier et les coller à ce stade nous avons bien tous les champs de fusion qui font bien le lien entre la base de données et le courrier pour pouvoir les personnaliser de façon automatisée si nous cliquons sur aperçu des résultats vous voyez que c'est bien le cas nous faisons défiler les clients tous les coupons réponses deviennent nominatifs personnalisés aux clients sauf que encore une fois il nous manque cette petite règle qui permet de réaliser l'accord dans le cas où c'est féminin ou masculin nous allons refaire la manip comme ça nous allons bien l'enregistrer nous cliquons donc sur si alors sinon pour avoir sélectionné le marqueur il s'agit de dire que lorsque la civilité le champ de civilité l'information contenue est égale à madame et bien il faudra que soit inscrit automatiquement le texte cher au féminin donc accordé dans le cas contraire cher au masculin là aussi accordé si nous recliquons juste une petite opération de mise en forme éventuellement ici ce n'est pas très grave si nous recliquons sur aperçu des résultats vous remarquez que en naviguant au travers des enregistrements d'une part nous avons bien accès à chacun des clients que l'accord se fait bien ici selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme que nous avons au final 16 clients et que le but ultime comme je vous le disais l'introduction de cette formation est cette fois-ci de faire un public postage ou un emailing spécifique puisqu'il consiste à n'envoyer ce coupon réponse qu'au client de l'arbèche donc il nous faut rajouter des conditions avant de fusionner ce condition ça ne se passe pas par les règles les règles servent à faire des opérations comme celles que nous avons faites pour l'accord il faut aller filtrer la base de données et pour ce faire nous cliquons de nouveau sur modifier la liste des destinataires dans la boîte de dialogue il y a un lien filtré nous cliquons dessus pour voir apparaître une nouvelle boîte de dialogue qui nous permet de filtrer les enregistrements selon des critères que nous pouvons cumuler et poser et vous remarquez ici donc puisqu'il s'agit des clients de l'arbèche que tous les champs sont proposés puisque nous souhaitons poser effectivement un critère sur le champ code postal le but du jeu est qu'il s'agisse d'un code postal qui commence par 07 sauf que l'opérateur commence par n'est pas proposé dans la liste contient ne convient pas parce que contient ne signifie pas commence par il peut très bien être contenu dans un code postal qui ne commence pas par 07 alors nous allons utiliser des opérateurs numériques et combiner des critères il faut que ce code postal soit supérieur ou égal à 07000 et qu'en même temps c'est pour ça que nous conservons l'opérateur et et qu'en même temps le code postal ce même code postal soit inférieur strictement cette fois-ci à 08000 le fait que nous ayons utilisé l'opérateur et signifie que si l'un des deux critères n'est pas vérifié alors le tri ne sera pas effectué nous pourrions utiliser l'opérateur ou pour que seul l'un des deux critères soit vrai au final nous avons bien réussi à construire l'expression compris entre grâce à deux critères combinés il faut que le code postal soit à la fois supérieur à 7000 et inférieur à 8000 nous validons par ok et vous remarquez que directement dans la boîte de dialogue d'origine les enregistrements sont déjà filtrés sur les codes postaux des clients de l'Ardèche il n'en reste plus que 3 voilà comment on peut personnaliser encore un peu plus un public postage avec Word lorsque nous cliquons sur aperçu des résultats vous constatez qu'il ne reste plus que 3 clients et que chacun d'entre eux est bien un client de l'Ardèche et il n'y en a pas plus donc voilà un peu toutes ces ficelles et astuces pour réaliser des public postages et automatiser ces actions pour des actions pour des opérations promotionnelles dans Word j'espère que cette formation vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo ce serait très sympa de votre part et vous savez que vous pouvez retrouver tous les autres supports de formation pour Word notamment mais aussi Excel et bien d'autres choses sur le site bombach.fr je vous remercie et bien d'autres